Je ne comprends pas. D'où sortez-vous cette histoire maintenant? Qu'est-ce que tu ne comprends pas, fils? Quoi? Que tu es marié depuis déjà cinq misérables années sans enfant? Ou que tu es finalement devenu un futur roi sans héritier? Lequel des deux, tu ne comprends pas? Eh bien, fils, ce qu'on essaye de te dire, c'est que... Avec toute votre intelligence, en ce 21e siècle de maturité, papa et toi pensaient que cinq années, cinq années sont trop longues pour que ma femme et moi ayons un enfant. Au Jinaka, cinq années peuvent ne pas être trop longues, mais elles sont trop longues pour toi. Oui. Est-ce qu'il y a un problème? Ta femme a-t-elle un problème? Y a-t-il quelque chose que tu voudrais nous dire? Dis-le maintenant. Sinon... Sinon quoi? Je pense que tu dois commencer à chercher notre femme. Je ferais comme si je n'ai pas entendu cela. Oh oui, tu l'as bien entendu. Tu l'as très bien entendu. Et ça, c'est l'unique solution. Avec tout mon respect, je ne comprends toujours pas. Oh, Jinaka, mon fils. Écoute, nous avons déjà perdu toute patience avec toi dans cette histoire. On est sur le point de perdre notre héritage. Et ta place de futur roi du royaume d'Oumoisin, à moins que tu ne donnes un héritier. Nous savons tous qu'un homme sans héritier ne peut devenir roi dans ce royaume. Je le sais. Je sais tout ça. Oh, c'est vrai? Oui, je le sais. Oh, OK. Alors, qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Quels sont tes plans? Si tu en as un, partage-le avec nous. Nous t'écoutons. Akkwido et moi sommes mariés depuis cinq ans. Cinq bonnes années. Vous ne m'avez jamais dit que vous avez un problème avec ça. Alors, pourquoi maintenant? Que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Odinaka, tu penses qu'on n'a pas assez entendu? Je veux juste la vérité. Toute la vérité. Tu veux vraiment connaître la vérité? La vérité. Ozo Obwana Kogo, qu'est-ce qui se passe encore? Ne veux-tu pas au moins entrer et t'asseoir? Ai-je l'air d'un homme qui ait d'humeur à s'asseoir? Oh, tu m'inquiètes là. Quel est le problème? Confie-toi à moi. Vous devriez être inquiet. Vous devriez être inquiet. Obwana Kogo. Oui. Pourquoi? Un roi qui n'a pas d'héritier pour le trône devrait être inquiet. Oh, mais j'ai un fils. Vous avez un fils, mais vous n'avez pas d'héritier pour le trône. Mais, 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 Ozo, qu'est-ce que tout ceci veut bien vous leur dire? Votre fils est marié depuis des années. Mais il n'a pas encore de fils. Et c'est, et c'est la raison de tout ceci? Et Zeo Ketele, un homme qui n'a pas de fils, ne peut être présenté comme hérétier. Jitron. Oui, je le sais. Vous savez que dans le royaume de Moisé, c'est la tradition. A Elumi Bo, un homme qui n'a pas de fils, ne peut pas être un ancêtre. Ça, je le sais aussi. Un homme qui n'a pas de fils, ne peut être un ancêtre. Il ne peut être présenté comme héritier. Jitron. Eh bien, il a encore du temps. Pourquoi est-ce que tu me dis tout ça maintenant? Tes jours sont comptés. Quoi? Pardon? Qu'est-ce que tu as dit? Vos jours sont comptés. Mes jours sont comptés. Je vous conseille d'utiliser tout votre pouvoir de roi pour forcer votre fils à faire un enfant. Je ne peux pas être plus clair que ça. Mes jours sont comptés. Mon roi? Ma chérie. Qu'est-ce que tu as? Tu te sens bien? J'ai fait un rêve. Un horrible rêve récurrent. Je... Que veux-tu dire par récurrent? Ozo Ubanakogo. Ne cesse d'apparaître dans mes rêves avec... le même message effrayant. Tu parles du feu Ozo Ubanakogo? Oui. Oui. Waouh. Il venait m'avertir que... que mes jours sur cette terre est bien sans compter. Que Dieu nous en garde. Oh. Hé. Oh. Et Ojinaka n'a pas encore d'enfant. Ça c'est précisément le problème. Il a dit que je dois utiliser chaque minute qui a mon pouvoir pour le forcer à faire un enfant. Sinon, il ne deviendra jamais l'héritier du trône. C'est vraiment très grave. Il n'y a qu'une seule solution. Tu dois parler au Dinaka. Oui. Oui. Parce que mes jours sont comptés. Oh. L'homme dont je parle était une autorité au royaume d'Ouze. Et il était très clair lorsqu'il parlait. Fiston. Le plus vite tu commenceras à chercher un moyen d'engendrer un fils. Le mieux sera pour nous tous. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Je ne sais pas quoi faire. Comment puis-je résoudre ce problème qui me met en proie aux caprices du destin ? Vois-tu, c'est pour ça que je ne voulais rien te dire pour commencer. Pourquoi ne rien me dire ? Ça me concerne. Mais tout ce que tu fais, c'est pleurer. Pourquoi ne pleurerais-je pas ? Parce que ça ne résoudra rien. Mais ça te rendra plutôt malade. Oh, d'amour. Tu ne sais pas ce que ça fait d'être dans cette position. Si tes parents croient que je ne suis pas inquiète. S'ils pensent que je ne suis pas angoissée, ils sont tout faux. Regarde-moi. Je suis une femme qui a des relations non protégées depuis ces cinq dernières années. Mais pas une fausse bouche. Si tes parents sont inquiets, je perds la raison. Non. Non. N'essaie pas de me remonter le moral. Ça devient déjà trop grave. Oui, tes parents ont raison. On doit faire quelque chose. Parce que je ne veux pas rester ici à attendre. Écoute, si tu penses que je vais prendre une autre femme, alors tu as tort. Tu te trompes. Je veux dire, tu penses à la mauvaise solution. Le mauvais moyen. Tu dois t'enlever ça de la tête, car je ne compte rien faire de telle. Je ne vais pas me marier avec une autre femme. Jamais je ne le ferai. Merci. 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 On est encore jeune et plein de vie. C'est quand ? C'est quand ? Ce n'est pas long. Ce n'est pas long pour nous. Mais tes parents ne le pensent pas. Je ne sais pas quoi faire. Tu ne ferai absolument rien. Rien. Mes parents n'ont qu'à penser et croire ce qu'ils veulent croire. Mais en ce qui me concerne, je ne vais pas trahir ma femme juste parce que mes parents ont décidé de perdre la raison à cause des paroles d'un homme mort. Un homme mort ? Sérieux ? Un homme mort dans leur rêve ? Bon sang. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que nous allons faire ? Et que fait ma charmante épouse ? Je fais des recherches sur médecins traitants. Selon une amie, le docteur Okona a étudié la médecine à Cuba. Tu parles bien de la République du Cuba ? Et la bonne nouvelle à ce sujet, c'est qu'elle combine la science médicale avec la médecine traditionnelle cubaine. Dans la plupart des cas, selon ce qui se dit, quand la science médicale n'arrive pas à déterminer le problème, on se réfère souvent à elle, et elle a toujours une solution. Donc si je comprends correctement, tu veux que ce docteur vienne ici, rapidement, par tous les moyens possibles. C'est ça ? Je serais très heureuse si c'était possible. Eh bien, si c'est ce qui va rendre ma sublime épouse heureuse, si c'est ce que ma charmante femme veut bien, Alors, je vais le faire. Tu n'es pas sérieux, là ? Oh, que je suis sérieux ! Oh, mon Dieu ! Merci beaucoup ! Merci ! Les échantillons que je viens de recueillir seront suffisants pour l'instant. On fera des examens complets sur ces échantillons. Et peut-être qu'après ça, on pourrait vous demander de venir à l'hôpital pour un scanner de tous les organes de vos corps. Et pourquoi ne pouvons-nous pas y aller immédiatement ? Elle est où ? N'as-tu pas entendu ce qu'elle a dit ? Je dois faire un scan complet du corps. Je pense que c'est mieux que j'aille avec elle. Non, non, non. Ma princesse, je ne suis pas en train d'insister. Oh, non, docteur Okono, c'est bon, c'est moi qui insiste. Et je veux vous remercier d'être venue si rapidement. Merci infiniment. Mais de rien, mon prince. Pas de quoi, ma princesse. Et ça ne me dérange pas d'aller avec toi à l'hôpital immédiatement. Si ça ne vous dérange pas. Voyons, chérie. Pourquoi deviens-tu extrêmement inquiète ? Laisse-la partir avec les échantillons qu'elle a recueillis, ok ? Et plus tard, elle reviendra avec les résultats. Ensuite, on saura quel genre de scanner effectuer. Exactement, mon prince. C'est ce que je ferai. Je vais y aller maintenant. Entendu. C'est bon. Je t'en prie. Sois juste un peu patiente. Dès qu'elle finira, elle reviendra et on saura quoi faire. D'accord ? Ne sois plus inquiète, ok ? Ça va, Ali ? Lolo. Higui. Oh, malicia. Oh, malicia. Asseyez-vous. Ils sont avec un inconnu et je ne sais pas ce qu'ils trafiquent. Eh bien, on ne devrait pas s'ennuyer avec ce qu'un homme fait avec sa femme. Mon roi, je ne semble pas comprendre ce que tu viens de dire. J'ai juste dit qu'on ne devrait pas s'inquiéter pour ça, car il y a d'autres choses qui nous préoccupent en ce moment. Et si le problème vient de notre fils ? Non, non, ce n'est pas possible. Ne pense même pas à cela. J'ai donné naissance à un fils parfaitement en santé. Mon fils ne peut pas être impuissant. Non, ah, comment tu peux même penser à ça ? Eh bien, on ne l'a jamais fait examiner, pas vrai ? Oh, s'il te plaît. Ça suffit, ça suffit, arrête, ça suffit. Ah ! Lolo et Ziyoku. Mon roi. Il y a des choses que tu dois savoir. Qu'est-ce que c'est ? Les rêves. Mes rêves. Ils sont plus graves que ça. Plus que parler au feu, au zoo, au panagogo ? Oui. Je t'écoute. Je vois aussi d'autres morts dans mes rêves. Quoi ? Oui. Des hommes qui sont morts il y a de cela très longtemps, très longtemps, qui pourraient être nos ancêtres. Mon Dieu. Je les vois. Comment sais-tu que ce sont des hommes morts ? Eh bien, ils se sont présentés à moi. Et j'ai même reconnu certains d'entre eux. Oh, mon Dieu. Oui. Ouais. Je suis inquiet. Lolo, je suis très inquiet. Ozoogbana a peut-être raison, après tout. Mes jours sont comptés. Mon cœur, pourquoi ne viens-tu pas dans la chambre ? Tu n'as rien mangé de toute la journée. Je n'ai pas faim. J'attends juste les résultats. Que crois-tu qu'on va trouver ? Écoute, tu n'as pas à t'infliger tout ça. Je veux dire, tu n'as pas à t'affamer ainsi en attendant les résultats. Non. Écoute, d'après ce que j'ai vu du docteur Okono, je suis sûr qu'elle sait ce qu'elle fait. Et elle trouvera certainement une solution pour ce problème. Je suis d'accord avec toi, mais je n'ai toujours pas faim. Mon cœur. Ne laisse pas la pression de mes parents te rendre dingue. Ok ? Je suis ton mari. Je veux dire, je suis mari avec toi, pas avec eux. Et crois-moi, je suis heureux comme on est. Donc je vais aller à la cuisine préparer quelque chose pour toi. Promets-moi que tu vas manger. Promets-moi. Promets-moi. Très bien. Adose-toi. Je reviens. Je vais te faire un truc à manger. Un homme merveilleux que Dieu m'a donné comme mari. Il me donne tellement de paix. Odinaka, je suis vraiment, vraiment surprise de toi. Donc, après cinq années de mariage sans enfant, c'est maintenant que tu crois que c'est pour vous le bon moment d'aller à l'hôpital ? Tu n'es vraiment pas incroyable. Ma femme cherche de l'aide médicale. Depuis des années déjà. Elle a effectué plusieurs examens. Et ils disent qu'elle est 100% en santé. Et l'événement d'hier, je veux dire les activités d'hier, étaient juste pour tranquilliser son esprit. Vraiment ? Et qu'en est-il de toi ? Ah, qu'en est-il de vous ? Oui. Ce ne sont pas seulement les femmes qui ont besoin de tests ou ce genre de choses. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Père, je sais de quoi tu parles. La vérité, c'est que je n'ai jamais trouvé cela nécessaire de me faire examiner toutes ces années. Mais jusqu'à hier, j'ai dû me faire des examens. Vraiment ? Et quels sont tes résultats ? Eh bien, je veux juste que vous préparez vos esprits, mes chers parents. Avec le fait que, quand ces résultats sortiront, je pourrais ne pas être celui qui a besoin d'une sourdante épouse, à Koïdo, ma femme, pour être celle qui a besoin d'un deuxième mari. De quoi est-ce que tu parles, fiston ? Mais de quoi est-ce qu'il parle ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Lolo, ne l'écoute surtout pas. Je pense qu'il veut tout juste nous provoquer. Il se peine aux têtes. Il essaie de nous faire regretter de lui avoir demandé d'épouser une deuxième femme. Pas vrai ? Maintenant, écoute-moi bien, mon fils. Écoute-moi. Écoute attentivement. S'il s'avère que tu es incapable d'avoir un fils, alors c'est toi qui seras ridicule. Oui. Parce qu'en ce moment-là, je serai en train de me reposer avec mes ancêtres. Et tu seras celui qui vivra ici. Avec l'humiliation de voir un autre homme prendre ton héritage. Je vais rejoindre ma femme. C'est ce qu'il faut. Pour que j'obtienne mon héritage. Alors tout ça, tout ce qui ne permet pas à un prince de vivre en paix, peut bien aller au diable. Odinaka. 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 Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Laisse-le partir. Laisse-le partir. Très bientôt, il retrouvera la raison et tu verras. Laisse-le partir. C'est quoi tout ça ? Mais crois-tu que... Crois-tu qu'il peut avoir un souci médical ? Non, non, je ne le crois pas. Je... En fait, je crois qu'il veut juste nous provoquer. S'il y avait un souci médical, il ne nous jetterait pas ça au visage avec autant d'assurance. Non. T'es sûre ? Relax. Chary, qu'y a-t-il ? Quoi ? Le docteur vient t'appeler. Et ? Les résultats sont sortis. Alors ? On va bien. Et pourquoi tu es toujours en là ? Parce que je voulais qu'il y ait un souci. Je voulais qu'on trouve un problème. Au moins, on aurait pu avoir une solution. Ça aurait pu expliquer pourquoi je n'ai pas pu concevoir un enfant après cinq ans de mariage. Écoute... Mais tout le temps, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu ? Pourquoi ne veut-il pas me donner un enfant ? Non. Même l'univers m'a tourné le dos. Mais chary, non. Non. Tu sais bien qu'on est encore jeûnés en santé. Et tout, il peut... Stérile aux yeux des autres. De qui ? Mes parents ? Ils cherchent juste à se battre pour ton héritage. Et c'est seulement... Tu vas porter mon enfant. Très bientôt. On aura notre propre bébé. Je veux dire, Dieu va nous donner notre propre bébé. Le don de Dieu est toujours le meilleur. Après cinq ans ? C'est quel genre de timing, ça ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu ? Pourquoi ne m'as-tu pas encore donné un enfant et cuisiner cet enfant ? Que veux-tu qu'on fasse d'autres ? Adopter un enfant, c'est ce que tu veux ? As-tu perdu la tête ? Que veux-tu que je dise d'autre alors ? Quoi d'autre ? Tu ne dors pas. Tu ne manges pas. Je veux dire, depuis que mes parents ont commencé cette folie, tout ce que tu fais, c'est pleurer. Cela me blesse. C'est moi qui suis sur le point de perdre mon héritage. C'est mon héritage qui est en jeu, là. Mais voilà, je suis là. Regarde-moi. C'est moi qui te console. J'essaie de t'empêcher de te faire arrêter de te soucier. As-tu pensé un instant ? C'est que moi, je ressens cette simple pensée, là. Cette simple pensée de moi. Tu risques de te perdre pour me marier à une autre femme. Sais-tu ce que ça fait ? Sais-tu ce que ça fait ? J'en ai peur. J'étais juste fatiguée. J'ai juste peur. Dieu, pardon. Pitié. J'ai juste un enfant. Eh bien, comme je le disais, nous devons prier. J'ai... J'ai été justifié. Oui. J'ai été justifié. Tout le monde peut-il se taire. Oui. Qu'est-ce que tout ça veut dire ? Les résultats sont sortis. Ma femme va bien. Je vais bien. Et nous allons vous donner des petits fils. Mais pouvez-vous par pitié ? Pitié, cesser de mettre ma relation en péril. Père, je vais mettre ce palais en feu. Tais-toi, Odinaka. Non, mais tu es stupide. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Le test a fait gna 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 gna. Tu es fou. Comment peux-tu débarquer, débarquer à ma présence et vomir de telles inepties et te comporter comme un fou à cause de certains tests ou je ne sais quoi ? Maintenant, écoute-moi. Va dire à ta soi-disant femme qu'elle a moins de trois mois dans ce palais. Oui. Trois mois pour tomber enceinte. Sinon, elle s'en ira d'ici. Ordre du roi et je le soutiens pour ça. Bien. On va vous donner des petits fils. Vous en voulez des petits fils ? Vous les aurez, vos petits fils. Mais tu seras mort depuis longtemps. Père. Tu as entendu ça ? Non, mais c'est quoi toute cette folie ? Qu'est-ce qui arrive à ce garçon ? Hein ? Je ne sais pas quoi faire de cela, ma reine. Je ne sais même pas pourquoi je ne suis pas encore enceinte. Mais pitié, je t'en supplie, ma reine. Donne-moi juste une autre chance. Pitié, relâche la pression que tu mets à mon mari. Pitié, pitié. Akuedo, ma chérie. Résoudre tes problèmes toute seule. Comment puis-je faire cela ? Comment ? Si je pouvais, je résoudrais tous les problèmes que j'ai maintenant. Eh bien, cherche une femme à ton mari et permets qu'il épouse. Quoi ? Oui. Cette affaire n'est plus une histoire de temps qu'on peut te donner. C'est désormais devenu une affaire de vie ou de mort. Alors, je ne voudrais pas que je le prenne personnellement. Je suis désolée, ma reine, mais je ne comprends pas. Que veux-tu dire par une affaire de vie ou de mort ? Je suis sûre que ton mari a dû te raconter les conversations que le roi a avec le feu aux eaux au Ghana dans ses rêves. Oui, le fait. Je suis sûre qu'il a dû aussi te dire qu'il n'a pas été nommé héritier au trône de ce royaume. Oui. Je suis également sûre d'une chose, il ne t'a pas dit. Le fait que le roi fait régulièrement des cauchemars. Il ne cesse pas de voir des personnes mortes dans ses rêves. Quoi ? Oui. Cela arrive depuis plus de six mois. Ma chère, pour couper court histoire, le roi est malade. Mon Dieu. Et quel est le problème ? Il a une tumeur au cerveau. Quoi ? On ne sait pas combien il lui reste à vivre. Oh non. Non. Oui. Mon mari est-il au courant de cela ? Non, et on veut que ça reste ainsi. Pourquoi ? C'est de son père qu'on meurt. À quoi est-il au... Si par hasard mon mari meurt et mon fils est privé de son héritage, sache bien que c'est de ta faute. Odinaka, mon cher ami. Toi et moi, nous savons que la seule chose sur cette terre qui manque de solution, c'est la mort. Personne n'est encore mort. Il n'y a qu'il n'y a qu'une solution à ton problème. La solution, c'est d'épouser une autre femme. Es-tu obligé de plaisanter en toute chose ? Odinaka, ai-je l'air d'un blagueur ? Je suis sérieux, mec. C'est toi-même qui m'as dit que les jours de ton père sont comptés. Ce qui veut dire qu'il peut mourir à tout moment. Ne sois pas surpris qu'après, quand on est fini de parler, tu rentres. On t'annonce qu'il est mort. Et là, tu n'as pas de fils. S'il meurt, ça veut tout simplement dire que tu ne seras pas héritier du trône. Vas-tu t'asseoir et regarder ça arriver ? Non ! Moi-même qui suis ton ami, je n'accepterai pas que cela arrive. Alors, épouse une autre femme. Épouse une autre femme aujourd'hui, aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je parle même de ça avec toi ? Odinaka, tu parles avec moi, Elodie B, parce que je suis le seul vrai ami que tu as. La seule personne qui te dira toujours la vérité telle qu'elle est, sans avoir peur de personne. C'est très évident que Kakuedo est incapable d'engendrer un fils de toi. C'est pour cela que tu dois épouser une autre femme. Je ne sais pas quoi faire. Ceci est très grave. Kinika, peut-être devrais-tu parler à la reine. Vous êtes des amis. Parle-lui pour moi, elle peut au moins t'écouter. Je t'en prie. M'écouter, moi ? Oui. Akuedo, qu'est-ce que tu racontes ? Écoute, la seule option ici, c'est que le prince épouse une autre femme. Ah, je suis désolée, mais c'est la vérité. Je suis surpris que tu soutiennes cette bêtise. Odinaka, pourquoi dis-tu que c'est une bêtise ? Ce n'est pas une bêtise. Là, c'est juste une solution. Quelle stupide solution. Quelle stupide solution. Ma femme Akuedo est encore jeune et très robuste pour me donner un enfant. Eh, Odinaka, qu'est-ce que tu racontes ? Qui est jeune ? Ma femme. Akuedo. Ah, Odinaka. Pourquoi te vois-tu le visage ? Elle n'est pas jeune. Avec tout mon respect, je n'essaie pas de t'insulter. Ah, tu es aveugle. Elle n'est pas jeune. Cette femme n'est pas jeune. Que diable racontes-tu ? Écoute, Odinaka. Tu as urgentement besoin d'un héritier, d'un fils. Et s'il y a une femme dans ce monde qui est capable de le faire pour toi, ce n'est certainement pas Akuedo. Reveille-toi. Akuedo, la vérité c'est que tu as besoin d'aide. De l'aide d'une autre femme. Et je suis intéressée. Le prince est déjà en train de chercher une autre femme. Ah, n'est-ce pas mieux ? S'il me choisit en tant qu'amie ? Gu... Guélica. Je... je n'arrive pas à croire que cela vienne de toi. Tu l'as dit toi-même que le roi va... mourir. Et s'il meurt sans que ton mari n'ait un enfant, cela veut dire qu'il ne sera pas héritier du trône. La solution la plus rapide, c'est moi. Oui. Oh, tu préfères une étrangère ? Je suis ta meilleure amie. Tu peux choisir de ne pas comprendre. Mais je dois te dire les choses telles qu'elles sont exactement. Écoute. Pense-y. Si ta femme était capable de te faire des enfants, pourquoi elle a été incapable de le faire en cinq ans, en cinq bonnes années ? Hein ? Ou alors son système productif est différent des autres femmes ? Ilomedon, t'es très injuste. T'es injuste envers la femme qui a... toujours une amie, une sœur pour toi depuis que je l'ai amenée dans ce palais. Odinaka, s'il te plaît, arrête ça, arrête ça. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi mêle-tu les sentiments à ça ? Non, 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 essaie de réfléchir. Non, 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 arrête. Quand on parle de réalité, oublie les sentiments, s'il te plaît. Mec, mets les sentiments de côté. Je l'aime pour ce qu'elle a fait. Mais je t'aime encore plus parce que tu es mon amie, donc c'est pour cela que je veux que tu fasses le bon choix pour toi. C'est pour ça que je suis réaliste. Écoute, Odinaka, je voudrais que tu sois roi après ton père. Laisse-moi te dire ce que tu ne sais pas. Moi, Elodie B., je ferai n'importe quoi dans ce monde pour m'assurer que tu ne perdes pas ce puissant rang. Parce que je sais que si tu deviens roi aujourd'hui, tu peux décider de faire de moi un ou parce que je suis ton meilleur ami. Oui, tu feras de moi un ou, c'est mon avantage. Écoute, tout ce que je fais, c'est pour toi. Et pour toi seule, ça n'a rien à voir avec l'inoffensif, Elodie B. Ginika, je suis tellement dévastée de voir qui tu es vraiment. De toutes les solutions possibles. Se coucher avec mon mari que tu as seulement trouvé. Arrête, Akudo. Grandis. Et cesse d'être puéril. Ne me dis pas de cesser d'être puéril. Non. Je ne resterai pas là à te regarder faire des interprétations extrêmes de mes propos. Si j'étais toi, la meilleure chose que je ferais, c'est de m'assurer que la femme qui viendra dans ce palais soit mon allié personnel. Jésus-Christ. Oui. La meilleure option, c'est moi. Laisse-moi épouser le prince. Odinaka, mon ami. Un homme ne vivra pas seulement avec la soupe égoutcie. C'est bien et très important d'ajouter aussi l'Ogbono, l'Ophora et l'Onsala. Tu peux même décider de traverser ton atmosphère géographique et d'ajouter des mets étrangers. épouse une autre femme. Je ne voudrais plus parler de ça avec toi. Fais-moi une faveur, Ginita. Lève-toi et dégage de chez moi. Ilho. Hein ? La meilleure chose que tu puisses faire maintenant, c'est de partir de chez moi à l'instant même. J'arrive pas à le croire. Tu me chasses vraiment de chez toi ? Parce que je t'ai dit la vérité. Va au diable avec cette vérité. Dégage-tu chez moi. Sinon, je te pousserai moi-même. Mon prince, mon prince. Voyons, tu n'as pas besoin de te fâcher pour ça. Ce que je fais, c'est pour ton propre bien. C'est pour ton bien. Tu ne dois pas prendre la mouche. Akuto, tu vas déjà trop loin. Ne me force pas de pousser moi-même. Alors crois-moi, de femme à femme, je n'ai pas besoin de l'aide des gardes. Je peux utiliser la force sur toi, mais je choisis de ne pas le faire. Dans les deux minutes qui suivent, si tu ne quittes pas cette concession, je n'aurai pas d'autre option que d'agir comme un homme en colère. Et tu ne voudrais pas cela. Mais tu es prevenu. Mon prince ! Oh, Ojinaka ! Ah, ah ! Hé ! T'es très sérieux, là ? Mon prince ! Regarde quelqu'un que j'essaie d'aider. Il m'ordonne de sortir de son palais. Ce monde n'est pas juste. Je t'ai dit de sortir de chez moi. Akuedo, sors d'ici Akuedo, écoute Yenika, je jure, mon Dieu Akuedo, tu fais une erreur Dégage de chez moi, fais ta gueule et sors de chez moi Dégage Dégage Prêtresse C'était trop extrême, Lolo Comment as-tu pu faire cela ? Pourquoi ? Mon roi, que voulais-tu que je fasse ? Attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard Avant qu'on arrive à la conclusion Qu'elle ne pourrait pas pouvoir faire d'enfant J'ai dû la pousser à commencer à réfléchir comme nous En lui faisant croire que La situation est plus grave qu'elle ne le croit Et si elle le dit à son mari, que se passera-t-il ? Alors, on trouvera une façon de lui faire croire que Tu es vraiment sur le point de mourir d'un cancer du cerveau Lolo Comment tu peux mentir sur ma santé ? Eh bien, ça fait en fait partie des conspirations qui ont cours dans le siècle royal Je l'ai appris de ton père Quand cela est nécessaire, les têtes royales peuvent inventer des mensonges pour parvenir à leur fin C'est exactement ce que j'ai fait Et je pense que je mérite d'être applaudie Applaudir mon oeil ? Je n'aime pas ça Je n'aime pas ça Écoute-moi et écoute-moi très attentivement Je ne veux voir Ginika nulle part dans ce palais Ma princesse, quelque chose s'est-il passé ? Ginika est votre meilleure amie ? C'est un diman Un serpent insonné, tapis dans l'ombre Dis au garde du portail et à tout le reste que je ne veux la voir nulle part dans ce palais Ils doivent appeler la police S'ils la voient à 10 mètres du portail du palais Mais suis-je bien fait comprendre ? Oui, ma princesse Bien Mais Ginika est sa meilleure amie Que s'est-il passé pour en arriver là ? Une simple solution Qu'ai-je fait de mal à part proposer de m'offrir comme une planche de salut pour le prince Il a besoin d'une femme qui peut lui engendrer un enfant Et cette femme n'a certainement pas sa femme Je suis la meilleure amie de sa femme Sa meilleure alliée Comparée à une étrangère qui viendra probablement la maltraiter Ne suis-je pas la meilleure option ? J'essaye même de l'aider Pourquoi ne me comprend-elle pas ? Ah ! Je ne suis pas sûr de tout comprendre Et je suis sûre que tu m'as bien comprise Ginika n'est plus la bienvenue dans ce palais Et cette instruction vient spécialement de la princesse Ok, et si tu lui disais de partie et qu'elle refuse ? Alors, tu as le devoir d'appeler la police et de la dénoncer comme un cruze Ne désobéis pas à cette instruction Car la princesse ne le prendra pas à la légère Pourquoi rend-elle ce job de plus en plus difficile ? Sous-titrage ST' 501 Bienvenue au palais Merci Allons, allons-y Où est-il ? Suis-moi par là-bas Il va t'adorer Sois relax, ne t'inquiète pas Ah, mon prince Odinaka Mon prince Mon prince, mon prince Ah, ah Écoute Je suis désolé Je te jure Je suis désolé pour ce qui s'est passé l'autre jour Pour le bien de notre amitié Pardonne-moi Je ne voulais pas t'offenser Je me connais Je me connais très bien Tu es mon ami, c'est pour ça Que tu es devant moi à me parler En ce moment Bon, dis-moi, que puis-je faire pour toi ? Ok Bien Odinaka Elle c'est Amaka La belle Amaka La sublime Amaka Alors Amaka, ça c'est mon ami C'est un honneur, mon prince C'est bon Ok Amaka ici présente est la fille du chef Emma Un membre du conseil de ton père Cette fille est diplômée en droit de la célèbre université du Nigeria En fait, pour faire simple Amaka est venu me voir en toute confiance Il m'a dit que tu lui plais Il m'a dit que j'aime Odinaka J'ai dit, mais le prince c'est mon pote T'inquiète pas J'ai dit que je t'amènerai sur Odinaka Sur un plateau en or Donc Amaka Voici donc le prince Odinaka Je te l'ai servi dans un plateau en or Maintenant la balle est dans ton camp Donc à ce niveau Je vais vous laisser seul tous les deux Tu vois Hé, attends, attends Attends une seconde Amaka, de grâce, peux-tu nous excuser une minute Et quand tu partiras S'il te plaît Je veux que tu ailles t'asseoir dans la voiture Il te rejoindra très bientôt Ok Ou alors tu veux que je dise à mes gardes de te chasser du palais par force Non, mon prince Hein ? Non Bien Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi l'as-tu humilié de cette façon ? C'est quoi ton problème ? Tu ne sais pas qu'il y a des hommes ici d'ailleurs qui supplient juste pour avoir une seule minute avec elle Et toi, tu humilies une beauté pareille Tu n'as vraiment pas idée de combien d'hommes elle rejette ici d'ailleurs Et toi, tu te permets de l'humilier de la sorte C'est quoi ton problème ? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, mec ? Elle est fraîche, belle, intelligente Tu n'as même rien à faire Tu n'as rien à faire Lève-toi Regarde-la Dès qu'elle saurait Elle tombe enceinte C'est tout ce que tu auras à faire C'est bon, t'es toi maintenant Donc après tout ce qui s'est passé hier Après tout ce qui s'est passé hier Tu as encore le culot ? T'es allé me chercher une femme ? Et tu me dis qu'en la regardant seulement, elle va tomber enceinte ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Arrête tes menaces Arrête ce que tu dis Tes yeux menaçants ne me font pas peur Si tu comptes me jeter hors de ce palais Oublie ça vite, oublie ça vite Tu ne me jetteras pas dehors Je suis ton ami Je suis ton ami, sauf si tu veux m'humilier Vas-y, tu peux appeler tes gardes Qu'ils me jettent dehors Je sais que tu ne me feras pas ça parce que je me soucie de toi Oui, je me soucie de toi, tu es mon ami Ce n'est même pas pour mon bien que je le fais, c'est pour toi Tu vois, j'essaye de réfléchir pour toi Je me bats pour toi Je t'amène une fille fraîche, intelligente et belle Hein ? Donc tu ne veux pas que je sois ton nono ? Je t' Sous-titrage ST' 501 Donc, c'est arrivé au niveau où elle refuse même de décrocher mes appels Ok, voyons jusqu'où elle va aller avec son cinéma Ah, ma princesse, vous avez un appel Oh, oui, allô ? Chez Wendou, qu'est-ce que ça signifie ? Depuis quand es-tu devenue l'amie de Ginika ? Oh, ma princesse, ce n'est pas mon amie Elle a dit qu'elle vous appelle depuis et votre numéro ne passe pas Eh bien, elle t'a menti Je croyais avoir été claire que je ne voulais pas la voir dans ce palais Et ça voulait aussi dire que je ne peux pas parler avec elle Que cela ne se répète plus, me suis-je bien fait comprendre ? Oui, ma princesse, je suis vraiment désolée Je ne peux pas le faire Je ne veux pas me faire virer Madame, si la princesse l'apprend, elle va me tuer Appelez-le vous-même Non, Chez Wendou Si je l'appelle et qu'il est avec sa femme Ma mission échouera Je t'appelle parce que je veux que tu mettes dans lui ton nom Ce foutu message Et si sa femme lui a dit de ne plus décrocher mes appels Hein ? Tu sais quoi ? Oublie ça Imbécile Stupide Fille de pute Comment est-ce que cette femme est devenue une amie de la famille royale ? Elle a fait quoi ? Et pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit depuis tout ce temps ? Elle n'a aucun droit, je ne dis aucun, de te faire une telle chose Bien sûr que je vais t'aider Tu es la bienvenue au palais à tout moment et à toute heure C'est ta maison Et je le ferai savoir à tous les concernés Merci 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 beaucoup Ma reine Merci, merci Merci ma reine Je t'en prie Bye Voilà la femme Que mon fils aurais-tu épousée Écoute Odinaka Tout ce que je te demande de faire C'est de me donner juste 5 minutes 5 minutes avec Amaka Et crois-moi je te promets de ne plus t'embêter avec ces histoires Si je vois encore cette fille ici Si elle pose encore un pied ici Tu verras Attends, voyons-tu Oui, qu'y a-t-il ? La reine demande que vous lisiez ceci Je ne comprends pas Pourquoi Kynika m'écrit-elle ? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'elle m'invite chez elle comme ça ? Hé, toi là Qu'y a-t-il ? Odinaka Je te vois Je commence à croire que Que le nombre de femmes dans ce royaume Qui sont amoureuses de toi Est vraiment plus grand que je ne m'imaginais Et tu crois que je vais juste honorer une invitation pareille à n'allant chez elle ? Tu dois l'honorer Peut-être que je me trompe Elle a peut-être un souci Elle a besoin de ton aide C'est jeune officier de police Attends, tu es le prince de ce royaume L'héritier du trône Le futur roi Quand ton fils ou une fille du royaume d'Oumosier a besoin d'aide Tu dois intervenir Lui, tu dois le faire parce que ça fait partie des attributs de la royauté Donc, vas-y C'est pas croyable Est-ce que tu t'entends parler ? Quoi ? Tu étais en train de forcer une femme à entrer dans ma vie Il y a quelques minutes Il y a quelques minutes Et maintenant tu veux que j'aille voir une autre femme ? Mec, s'il te plaît, ne confonds pas les choses Tu me connais, non ? Tu me connais, mec ? Mon intérêt est que Je dois trouver une femme Pas seulement une femme Mais une femme fertile capable de te donner des enfants C'est mon seul intérêt Je m'en fiche du type De la nature Ou même de l'espèce de femme Je m'en fiche Je veux juste une femme qui tombe enceinte de toi Ilo, va au diable Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? C'est pas ton problème T'es juste des mots, va au diable Pourquoi irais-je au diable ? Je ne veux pas aller en enfer Écoute Cette fille peut avoir des problèmes au Si quelque chose lui arrive Tu seras le seul responsable Tu seras tenu pour responsable N'est-elle pas censée être la meilleure amie de ta femme ? Va la voir Basée Merci d'être venu, mon prince C'est évident que tu vas bien Je veux savoir pourquoi tu m'as invité chez toi Mais entrer assieds-toi Eh bien, tu ne m'as pas donné de raison d'entrer chez toi et de m'asseoir Écoute, laisse-moi t'offrir un truc à boire Kineka, pourquoi m'as-tu invité chez toi avec autant d'urgence ? J'ai appris que tu as besoin d'une deuxième femme Qui l'a dit ? Vrai ou faux ? Faux Je ne te crois pas Dans ces porcets que tu m'as invité chez toi En réalité Je t'ai invité pour te dire que ça m'intéresse de devenir ta deuxième femme Je te demande pardon Dis-moi, si Akuedo n'était pas dans le tableau, aurais-je une chance ? Eh bien, Akuedo est dans le tableau en ce moment Dont ta question est sans importance pour moi Tu n'as toujours pas répondu à ma question Mon prince Je crois que ceci répondra Va me lâcher maintenant Je vois que tu es cinglé Mon prince Je crois que j'ai ma réponse Je crois que j'ai ma réponse Tu n'ai dit rien du tout Parce que je n'ai rien dit Voyons Odinaka, que se passe-t-il ? Tu ne peux pas juste sortir du palais sans dire à quiconque ta destination Et tu reviens presque immédiatement sans aucune explication valable Et dis qu'il n'y a rien du tout Que se passe-t-il bébé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Rien ne s'est passé Ok Je vois que tu ne veux juste pas me le dire Je t'aime Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ? Odinaka, tu me fais peur, qu'y a-t-il ? Eh bien, cela ne répond pas à ma question Tu sais que je t'aime Oui, je sais que tu m'aimes, mais je... Mais rien Je reviens tout de suite Je t'aime Je veux la vérité. Ma princesse, je vous le jure, il n'a donné sa destination à personne. Et donc, il est juste parti comme ça? Oui. Et tu ne l'as vu parler avec aucun des gardes. Non, non, je sais qu'il ne l'aura pas parlé, parce que la reine m'a posé la même question que vous me posez, ma princesse. Ma princesse. La princesse m'a posé quelques questions. Est-ce suspecte le prince de lui cacher quelque chose? C'est une possibilité. Mais en quoi est-ce notre problème? Un olisavien, s'il te plaît. As-tu vu le prince? Et pourquoi tu demandes? Ça devient déjà un problème. La princesse suspecte un truc et elle pose des questions. Chewendo, ne te mêle surtout pas des histoires qui concernent le mari et sa femme. Surtout pas, sinon tu auras des ennuis. D'accord, 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 d'accord. Sérieusement, je t'ai dit d'arrêter. Arrête de m'appeler. N'appelle plus jamais ce numéro. Qui est-ce? Es-tu une espionne? Eh bien, je ne dirai pas ça, vu que je n'ai rien compris de tout ce que tu disais. Alors laisse tomber. C'était pas quelqu'un d'important. Je rêve au bien et il vient d'effacer son historique. Et puis, je t'ai dit, je t'ai dit, je t'ai dit, je t'ai dit. ... ... Tu ne décroches pas ton appel ? Faux numéro. Faux numéro ? Tu en es sûr ? Faux numéro. 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 Allô ? Allô ? Écoute, je décroche encore tes appels parce que t'es la meilleure amie de ma femme et je ne veux pas qu'elle soit courante, ok ? Mais tu dois arrêter, tu dois arrêter. Je vais raccrocher cet appel et une fois que je l'aurai fait, je vais bloquer ton numéro. Sache que ton numéro s'est bloqué dans mon téléphone. Oui, et je suis sérieux. Vas-tu me dire ce qui se passe enfin ou veux-tu que je te force à m'avouer ton petit secret ? Je ne me fais plus confiance ? Ordinaka, qu'est-ce qui clôt chez toi ? C'est toi qui t'es glissé hors du lit et tu oses me demander si je ne te fais plus confiance ? Si tu ne me dis pas ce qui se passe, je vais crier très fort au point de réveiller tout le monde dans ce palais. Ne me dis pas de l'outamer, que se passe-t-il ? Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi s'il te plaît. Tu peux le faire au moins, je te le dirai mais tu dois t'asseoir. Ok, je t'écoute. Eh bien, ton amie qui n'est qu'à m'invitée chez elle. Quoi ? Bon, pourquoi ? Pour me dire son désir de devenir ma deuxième femme. Quelle pute ! Tu dois te calmer. Je lui ai dit que je ne t'ai pas intéressé. C'est pour cela qu'elle ne cesse de m'appeler. Pourquoi tu ne l'as pas dit ? Quel homme normal, quel homme normal voudrait déranger sa femme avec une si stupide et inutile information ? Sur une fille sans vergogne en plus. Elle ne cesse de m'appeler, c'est pour ça que je cachais et j'ignorais ses appels. Et je lui ai dit que je vais bloquer son numéro. Tu as fait ce que tu croyais bien. Merci. Mais je ne suis pas du tout contente. Donc, tu as finalement changé d'avis ? Sale pute. Tu crois pouvoir séduire mon mari et t'en tirer à bon compte ? Et c'est ça la prochaine fois et je te promets que je te tuerai. Oh chérie, tu parles comme une camine hystérique de 5 ans. Dès le moment où tu as été incapable de faire un enfant à ton mari, c'est à ce moment que tu l'as perdu. Écoute-moi bien, Kinika. C'est toi qui vas perdre ta putain de vie si tu n'arrêtes pas d'être cette folie furieuse. Si jamais tu essaies encore cela, je te chercherai et te mettrai à nu en public. Aujourd'hui, c'est moi. Mais demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Admets-le, Akuedo. Tu n'es plus officiellement la princesse du royaume d'Oumuizé. Vu que le prince a grandement besoin d'une autre femme. Ça veut dire qu'il est célibataire. Reste très loin de mon mari. Je ne t'avertirai plus. Reste très loin de mon mari. Je ne t'avertirai plus. Es-tu maintenant satisfaite ? Akuedo, as-tu perdu la tête ? Odinaka, je ne crois pas qu'on ait tant trop de choix. Il est évident que je ne peux te donner un enfant. Et tu ne peux plus attendre trop longtemps. S'il te plaît, épouse ma sœur. S'il te plaît. Akuedo, est-ce que tu t'entends parler ? Est-ce que tu sais que c'est horrible ce que tu dis là ? Oui. Oui, c'est vraiment horrible. Mais je préfère avoir ma sœur ici comme Kwebose au lieu d'une parfaite inconnue. Es-tu en train de me dire que tu as perdu tout espoir ? T'es enfantée ? C'est ce que tu essaies de me dire ? Ce que je pense ou ne pense pas n'est pas important en ce moment. J'essaie juste de comprendre cette réalité qui me tombe en pleine face. Pourquoi cette hâte ? Pourquoi maintenant ? Et pourquoi veux-tu à tout prix que je le fasse ? Est-ce à cause de Kinika ? Non. Alors ? C'est juste que je réalise qu'on ne peut pas avoir d'enfant ensemble. Je ne te laisserai pas. Ni quelqu'un d'autre me faire accepter ceci. Je ne peux pas te faire un enfant, mon roi. Et comme on le sait tous les deux, en tant que futur roi de ce royaume, si tu dois faire un enfant avec une autre femme, tu dois être marié à cette femme. Odinaka, tu m'as épousée, mais j'ai échoué. S'il te plaît, je t'en supplie, épouse ma sœur. S'il te plaît. Une question. Ai-je le droit d'en décider ? Ai-je un mot à dire ? Ou je suis juste le moyen de vos ambitions pour toi et mes parents ? Je te demande pardon. Oui. Car t'es trop désespéré. Si désespéré que tu veux laisser ton mari, ton propre mari, épouser ta sœur. Ça veut dire que j'ai pas à moi dire. Je n'ai vraiment rien à dire parce que tu ne considères pas ce que je peux penser. Ni même si j'ai un choix. Quel est donc ton choix ? Je n'aime vraiment pas l'idée d'épouser deux sœurs. C'est ça mon problème. Je trouve vraiment cette idée si répulsive que je pourrais même décider de ne pas avoir d'enfant. Oui. Odinaka. Odinaka, s'il te plaît. Je t'en supplie, s'il te plaît. Akwido. Mes parents et toi voulaient un héritier sur le trône, n'est-ce pas ? Oui. Va dehors, cherche ailleurs. Va chercher quelqu'un d'autre. Car ça ne m'intéresse plus du tout. Mon amour. Mon amour. Mon amour. D'accord. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ozondo, c'est une histoire de vie ou de mort. Et tu es mon dernier espoir. Pourquoi ? Par la voix basse. Quelqu'un pourrait nous entendre. Et vomir de dégoût. Oui. C'est exactement ce que ferait quiconque entend ce que tu es en train de me dire. Vomir. Tu es mon unique sœur. Si les faits étaient inversés, je ferais de même pour toi. Non, c'est faux. Akwido, c'est de la folie. C'est tellement ridicule. C'est scandaleux. En fait, je ne sais pas comment appeler ça. Appelle ça l'amour fraternel. Je ne veux pas que tu prennes cela de façon extrême. D'accord. Je ne prends pas ça de façon extrême. Je te dis juste la vérité. De quelle vérité parlie-tu ? Après tout ce que je t'ai expliqué. Mon Dieu. Si un prophète me l'avait dit un jour, que ma sœur me regarderait droit dans les yeux et me dirait ce que tu es en train de me dire à présent, je dirais à cette personne qu'il est un menteur. Qu'est-ce qu'il ne fait pas chez toi ? Ozondo, s'il te plaît. Non, je ne le ferai pas. D'accord, je n'épouserai pas ton mari. Je ne serai pas sa deuxième épouse et je ne tomberai pas enceinte de lui. Mets-toi ça dans la tête, d'accord ? Je refuse. Quoi ? Dis-moi ce que tu veux que je te donne pour que tu le fasses pour moi. Tu veux dire ce que tu me donneras pour que je devienne la deuxième femme de ton mari ? C'est ça ? Appelle ça quand tu veux. Accor, tu as perdu la tête. T'es devenu fort. Si tu penses que je le ferai pour un prix, que je laisserai mon chéri d'amour pour un prix, Yako. Écoute-moi. Je prendrai soin de lui. Oui, je ne peux peut-être pas rembourser son argent, mais j'ai assez d'argent pour changer sa vie. Je veux juste que tu me fasses cette faveur, s'il te plaît. Mais qui es-tu ? Qu'est-ce qui te plaît chez toi ? Parce que je ne reconnais pas cette personne assise ici. Tu n'es pas ma soeur. Akko. Akko as-tu oublié ? As-tu oublié ce qu'il a fait pour nous quand mère a été diagnostiquée d'un cancer ? L'as-tu oublié aussi facilement ? Je m'en souviens. Je me souviens qu'il avait vendu son seul terrain pour sauver la vie de maman. Cette terre était la seule chose qu'il avait à Kko. Et il l'a vendue juste pour que mère aille bien. Et maintenant que mère est bien et rétablie, je voudrais que je le récompense en devenant la décimée pour se tomber ici. Ouzondo. Je suis d'avère que tout ça arrive. Je ne suis pas ingrate et je n'ai pas oublié ce que Nebolissa a fait pour nous. Et c'est pour ça que je te dis ceci. Je lui donnerai assez d'argent pour s'acheter un terrain et même encore plus. Ouzondo. Je veux juste que tu fasses ça pour moi. Je veux juste que tu m'aides, s'il te plaît. Tu as perdu la tête. Tu as perdu la tête. Tu es complètement faible. Ouzondo. 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 Wow, c'est vraiment formidable, c'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue de toute ma vie. Alors, t'es sérieux ? Et tu... Attends... Ta femme t'a vraiment dit ça ? Hey ! Mec, vois-tu, le respect que j'ai pour ta femme vient d'augmenter de 200%. Cette femme est vraiment très sage. Elle vient de me prouver qu'elle est très sage. En fait, pour moi, c'est la femme la plus sage de tout ce royaume. Comment ça je suis sérieux ? Odinaka ! Pourquoi aimes-tu gâcher l'ambiance ? Pourquoi veux-tu la gâcher ? Dis-moi pourquoi veux-tu la gâcher ? Ou alors peut-être ce que je dis n'est pas bien. Ou alors je raconte des bêtises. Il n'y a rien de mal à épouser deux sœurs, je t'assure. Ilo, est-ce que ça veut dire que tu ne peux jamais être objectif dans la vie ? Et heureusement que tu sais que je suis la personne la plus objective qui existe dans ce monde. Tu le sais ! Ne peux-tu jamais soutenir la morale ? Qu'en soutiendras-tu ce qui est bien pour une fois ? Odinaka, c'est exactement ça que je fais. C'est ça que je fais. Je soutiens la morale. Je soutiens ce qui est bien. Et c'est exactement la même chose que veut ta femme. Il n'y a rien de mal à épouser deux sœurs. Je vais te dire un truc. Ton épouse est une femme vraiment sage. C'est une femme très sage. Elle ne veut pas d'une étrangère dans ce palais. Une personne qui viendra s'aimer la zizanie. Tu respectes sa décision. Elle a tout mon respect. Ilo, dis-moi. Même si je décide de faire ce que tu me dis ou ce que tu veux que je fasse, pourquoi deux sœurs ? Pourquoi est-ce que j'épouserais deux sœurs ? Où cela se fait-il ? Mon pote, laisse-moi te choquer. Il y avait des hommes très riches chez les Igbo qui avaient épousé deux femmes. Et pas un jour, ils ne l'ont regretté. Ils ont vécu très, très heureux. Ils étaient en paix. La légende raconte que c'est même un signe de grandeur. Quelle légende ? Quelle légende ? Mais c'est la légende de nos deux ancêtres, Odinaka. Maintenant que je peux commencer à t'éduquer sur les légendes de nos ancêtres, Tu es un prince. Tu devrais en savoir plus. Ouais, tu devrais. Tu devrais. Ilo, tu sais, je ne cesse de me demander pourquoi je me confie encore à toi. Je me demande. Je ne sais pas pourquoi. Ma mémoire vient de me rappeler un truc. Il y avait un homme à Oketiti, au village des Jinando, dans le royaume des Titi, à Oketiti, qui, lui, avait épousé des triplés. Trois femmes. Je te parle d'eux et toi, tu m'as l'air choqué. Je ne peux pas savoir à quel point ils vécurent très heureux, mieux que des gens qui ont épousé une femme. Tu pouvais voir l'amour. Il y avait tellement de bonheur. On pouvait voir la romance. On voyait la joie et le bonheur, plus que des personnes qui avaient épousé une seule femme. Et ils reçurent le titre de Boagwo Turezo. Même Inokwande, on lui a donné le titre d'Ozodemba. Donc, il n'y a rien de mal à épouser deux femmes. Et pourquoi tu me dis tout ça? Parce que tu as toutes les ressources, mon prince. Essaye ça. Ça va te plaire. Alors, écoute, imagine, en dehors du fait que, en dehors du fait que ta femme veut, imagine-toi mariée avec deux belles femmes ayant de belles corps. Ce sera de ouf. Imagine, imagine, tu vas voir comment ta vie va changer. Il n'y a pas de raison à te sentir coupable par rapport à ça. C'est utile. Écoute, je suis arrivé à la conclusion que tu dois commencer à manger la soupe au Loubout. Parce que la soupe au Loubout n'est pas bonne pour ta santé. Pas du tout. Pensez-y, pensez-y, pensez-y. C'est moi qui te le demande, mon frère. Vas-y, essaye aussi de goûter la soupe au Loubout. Je t'en sers aussi. Tu veux boire? Va-t'en. Ma fille, pourquoi parles-tu comme si ta sœur avait dit quelque chose d'abominable? Pourquoi ai-je l'impression que t'es complice de tout ça? Tu m'as bien entendue. Qui a-t-il de mal à épouser le prince? Que tu sois la première ou la deuxième épouse, ne seras-tu pas toujours une princesse? Est-ce que ta vie ne sera-t-elle pas meilleure? Imagine quand tu vivras dans le confort et le luxe, en permanence dans la maison royale, en tant qu'épouse spéciale dans le siècle royal. Oh mon Dieu, maman, toi aussi? En fait, ma chérie, c'est moi qui lui ai suggéré cette grande idée. Quoi? Oui, c'est moi. Parce que je ne peux pas rester là, à regarder le fils du prince venir d'une autre femme, simplement parce que ma fille a été incapable de tomber enceinte. Donc, s'il faut que le prince épouse mes deux filles alors qu'il en soit ainsi... Maman, je suis surprise que cette idée vienne de toi. Toi, maman! Oh Zondo, s'il te plaît, pense et réfléchis attentivement à cela. Pense bien à ce que tu pourrais gagner si tu épouses le prince. Pense bien à toute l'aide que tu apporteras à ta sœur. C'est une situation de vie ou de mort. Tu es son seul et unique espoir. Je sais quoi. Maman, je vais juste aller dans ma chambre parce que tout le monde a perdu la boule. Oh Zondo. Si une autre femme vient dans ce palais et jette ta sœur, hors de ce palais. Ce sera entièrement de ta faute et je ne te le pardonnerai jamais. Mais maman, tu n'es pas juste. Qu'en est-il de Nébolissa? Qu'en est-il de lui? Donc maman, je dois juste rompre nos fiançailles comme ça. Quelle fiançaille qui l'a accompagnée ici dans cette maison pour demander ta main à mariage? Maman, s'il te plaît, ne parle pas comme ça. As-tu déjà tout oublié? As-tu oublié ce qu'a fait Nébolissa pour toi et pour cette famille? Tu veux juste que je le mette de côté juste comme ça? Ta sœur m'a déjà confirmé que Nébolissa sera très bien récompensée. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire oui à ta sœur et épouser le prince. Nébolissa a été un très grand ami ici dans cette famille et il comprendra. Maman, si ce n'est pas juste difficile, c'est carrément impossible. Je ne vais pas épouser le prince, alors écoute-toi et toi d'aller chercher quelqu'un d'autre pour le faire pour vous. Excuse-moi. Ouzandou, Ouzandou, viens ici. Ouzandou. D'accord. On verra. C'est si difficile de croire qu'il puisse faire ça. Je vais dire, ici c'est ta maison et elle n'a aucun droit quelconque de te demander de ne pas venir ici. Et je n'ai rien fait de mal. Tout ce que j'ai fait, c'est manifester mon intérêt pour le prince. Est-ce que tu es intéressé par mon fils ? Oui, votre adhesse. T'es sûre ? Oui. Et si le prince a besoin d'un fils, je suis prête à lui en donner un. Écoute, Amaka. Je comprends ce que tu ressens. Je ressens ta douleur, moi aussi. Je ne veux pas que tu te sentes ainsi. J'ai tout prévu pour que ça marche bien. J'ai prévu que tu sois son épouse. Mais ça n'a pas marché et... Comme ça n'a pas marché, la vie continue. Regarde-toi. Tu es une très belle femme et tu as étudié le droit. Tu es le rêve de tous les hommes. Y compris moi. Écoute-moi, relax. Relax. Quand je serai prêt à me marier, je viendrai t'épouser. Je suis sérieux. Je viendrai t'épouser. Alors, tu me confimes que c'est terminé entre nous ? Écoute. Je viens de te dire que... Si j'étais vraiment prêt pour le mariage, je t'aurais épousé. Tu ne veux pas écouter cela ? Tu ne cesses de parler du prince. Pourquoi tu parles d'abord comme s'il y avait quelque chose entre vous ? Il n'y avait rien. J'essayais juste de t'aider dans tes affaires. J'essayais juste de faire quelque chose, de faire en sorte que quelque chose se passe. Et comme rien ne s'est passé, tu dois aller de l'avant. Laisse-le. Continue ton chemin. Tu finiras par trouver l'homme idéal pour toi. Crois-moi, tu finiras par trouver une bonne personne comme moi. Donc, relax. Elodiebe, je ne suis pas contente que tu m'aies amenée au palais avant d'avoir discuté avec lui. Je ne suis pas du tout contente. Regarde-moi cette fille. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Moi, j'essaye de t'apaiser, mais toi, tu racontes des bêtises. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille ? Elle ne voit pas que j'essaye de l'aider. Elle veut épouser le prince. Rêve. N'importe quoi. C'est un miracle, Fisson. La manne du ciel a directement ton nom de vie. De quoi parles-tu, mère ? Ah, ta quête est finie. Tu as finalement exaucé nos prières. Je ne comprends toujours pas ce que tu veux dire. Kinika. Kinika, qu'est-ce qu'elle a, Kinika ? Elle t'aime. Pardon ? Elle t'aime et elle veut avoir un enfant avec toi. Elle est même d'accord pour t'épouser. Et tu es contente de cette histoire ? Oui, bien sûr. L'ai-je demandé en mariage ? Ah, allez, Fiston. Arrête d'être aussi entêté. Que ta femme le veuille ou non. Tu dois épouser une autre femme. Oui. Et Kinika est cette femme. Bon, ma femme est d'accord. Pour que je prenne une deuxième femme. Est-ce que tu es sérieux ? Oui. Oh, c'est génial. Kinika est donc disponible. Oui, mais malheureusement, Kinika ne m'intéresse pas. Kinika, ma femme veut que j'épouse sa petite sœur. Que viens-tu de dire ? Tu m'as bien entendu, mère. Est-ce que tu es folle ? Majesté, tu as demandé que je laisse mon mari épouser une autre femme. Là, je suis d'accord et j'ai même décidé de chercher une femme moi-même. Pourquoi penses-tu que je suis folle ? Il n'y a qu'une folle qui peut donner sa sœur comme épouse à son mari. Majesté, c'est la seule en qui j'ai confiance. Si je dois vivre dans ce palais avec la femme de mon mari, alors ça doit être une personne en qui j'ai confiance. Tu as vraiment perdu la tête. Majesté, quel était ton plan ? Est-ce que tu as trouvé une autre femme à mon mari et me jeter hors de ce palais ? C'était ça ton plan ? Ce n'était pas ça, mon plan. Et que veux-tu donc que je fasse ? M'asseoir là et croiser les bras en regardant mon mari ramener une parfaite inconnue dans notre foyer ? Quelqu'un qui pourrait m'empoisonner ou même me tuer dans mon sommeil ? Qu'en est-il de Ginika ? Elle t'a dit ses intentions, mais tu l'as chassée d'ici. Ginika est un serpent. Elle était ma meilleure amie, mais elle nourrissait des sentiments pour mon mari. Jamais de mon vivant, je ne pourrais laisser Ginika venir dans cette maison en tant que couépouse. Donc, Akuedo, dans ton petit monde imaginaire, tu crois que ta sœur ne te trahira pas, bien qu'elle couche avec ton mari ? Oui, et je serai toujours sa grande sœur. Et je ne crois pas qu'elle ferait quelque chose pour me faire du mal. J'ai pris ma décision, ma reine, et je suis certaine de cela. De grâce Akuedo, ne fais pas ça. Tu vas le regretter pour le reste de ta vie. Eh bien, majesté, je regrette déjà le fait que mon mari doive prendre une deuxième femme. Ok. Supposons juste que la stérilité soit héréditaire dans votre famille. Dis-moi si tu amènes ta sœur et qu'elle ne parvienne pas à tomber enceinte de ton mari. Qu'est-ce que tu vas faire ? Eh bien, c'est un risque que nous devons tous courir. Tu dois venir m'épouser aujourd'hui. Tu dois le faire maintenant, à cet instant, aujourd'hui, pas demain. Ozu, calme-toi. Qu'y a-t-il ? Que se passe-t-il ? S'il te plaît, dis-moi quelque chose. Mais pourquoi toutes ces questions ? Dis-moi, ne veux-tu plus être mon mari ? Bien sûr que je vais devenir ton mari. Alors, pourquoi n'es-tu pas en route chez ton oncle ? Pour informer tes gens, pour qu'ils viennent voir ma famille aujourd'hui ? Tu m'as fait promettre de ne pas te mettre à la pression jusqu'à ce que tu finisses tes études. Et j'ai accepté. Mais pourquoi ce soudain changement d'avis ? J'ai changé d'avis. Je veux être ta femme, aujourd'hui, pas demain. Ai-je besoin de m'expliquer pour que tu le fasses ? C'est vraiment ça que tu veux ? Oui. Ok. Et où vas-tu ? Parlez à mon oncle pour commencer les préparatifs. Je dois venir chez toi avant la soirée. Juste comme ça ? N'est-ce pas ce que tu veux ? Oui. Tu sais que je t'aime. Et ce que je veux le plus dans ce monde, c'est devenir ton mari. Même si tu refuses de me dire quel est le problème. Je veux commencer tous les préparatifs. Tout ce que je veux que tu fasses, c'est de rentrer chez toi et m'attendre. D'accord, attends. As-tu encore changé d'avis ? Non. Alors, es-tu prête à me dire quel est le problème ? Oui. Il s'agit de ma mère. Elle veut que j'épose le prince. Pardon ? Quel prince ? Prince Odinaka. Le seul prince d'Odinaka que je connais est... Oui. Oui. Ta mère veut que tu épouses le mari de ta sœur ? Non, non. En effet, c'est Akuedo qui veut que... que j'épouse son mari et elle me supplie d'enfoncer pour elle, vu qu'elle n'arrive pas à faire d'enfant. Sa famille royale est décidée à trouver une autre femme pour le prince et elle veut que cette deuxième femme soit moi. Mon roi ? Majesté ? Akuedo, c'est quoi ces rumeurs que j'entends ? Mon roi, c'est votre souhait que votre fils prenne une deuxième femme ? Oui. Parce que je suis incapable de lui faire un enfant. J'ai accepté, mais à condition qu'il prenne ma sœur comme deuxième femme. Écoute-toi parler. Puis-je te pose une question, ma reine ? Quoi ? Si tu étais à ma place et qu'on demandait au roi de prendre une deuxième femme, est-ce que tu l'aurais bien pris ? Ma sœur n'aurait jamais été une option. Et tu aurais laissé une parfaite inconnue entrer dans ta maison et te tuer dans ton sommeil un jour ? Majesté, de grâce, mets fin à cette folie. Je suis désolée, mon roi, mais on ne mettra fin à rien. Nous savons tous que mon mari n'acceptera jamais de prendre une autre femme si je refuse de le laisser faire cela. Au lieu de vouloir m'en empêcher, je crois que vous devriez le convaincre d'accepter ce que je lui propose et qu'il prenne ma sœur comme deuxième femme. Ça, c'est de la folie ! Une femme qui veut que son mari épouse sa sœur et elle ne se cache même pas de cela. Mon roi, cette fille est bizarre. Ma reine, je ne suis pas bizarre. J'ai déjà pris ma décision et je ne compte pas la changer. Si mon mari m'oblige à vivre dans ce palais avec une autre femme, alors ça doit être ma sœur. Voyons cela du bon côté. C'est gagnant-gagnant pour la famille royale. Après tout, une autre femme viendra dans ce palais et sera ma coépouse. Pourquoi ne serait-ce pas ma sœur ? Eh bien, mon roi, si c'est pour cette raison que j'ai été convoquée, j'aimerais prendre congé. Excusez-moi. Sa majesté. Et si la stérilité est héréditaire dans sa famille ? Alors c'est un risque qu'on devra tous courir. Excusez-moi. Et pourquoi est-ce que tu n'as dit aucun mot ? Maman, Guido ! Où est-ce qu'elle est, cette espèce de crève, la faim ? Où est-ce qu'elle est ? Votre majesté. Oh, s'il te plaît, arrête ça. Je veux savoir quel genre de mère tu es pour marier tes deux filles à un même homme. Votre majesté, vous parlez comme si c'était une abomination. Oh, alors comme ça tu veux que je crie ? Ou alors tu veux que je le dise à haute voix ? Je veux que tu me regardes dans les yeux et que tu me dises que tu es fière de cette décision. Après des années de mariage, ma fille, Hakwido, n'a pas pu concevoir et par conséquent, elle est obligée par la famille de son mari de lui permettre de prendre une autre femme. Elle est venue me voir avec ce problème et je lui ai dit de prendre plutôt sa sœur. Et c'est l'une des rares personnes à qui elle peut faire confiance pendant ce genre de circonstances. Si vous étiez à ma place, ma reine, vous feriez pareil. Non, pas du tout. Maintenant, je veux que tu annules votre horrible arrangement. Je suis désolée de vous décevoir, ma reine. Mais tant que le prince ne rejette pas ma fille, Ozondo, comme choix, de deuxième femme. Je ne lèverai pas le petit doigt. Je sais que ceci est ridicule. Et je sais que dans d'autres royaumes, certaines personnes peuvent traiter cela d'abomination. Je veux juste qu'on soit réalistes. Jusqu'à quand penses-tu pouvoir attendre que je conçoive ? mon amour, tu as besoin d'une autre femme. Je veux juste que ce soit ma soeur. Je ne veux pas que tu les laisses amener une parfaite inconnue dans notre foyer. Je t'en prie. pourquoi ai-je l'impression que tu es folle ? Sérieux, je veux dire, que dirait notre grande communauté ? Comment prendront-ils cela ? C'est parce qu'ils ignorent ce que ça fait d'être dans ma position. Je ne veux pas que tu perdes ton héritage. En même temps, je ne veux pas que tu apportes une parfaite inconnue dans notre foyer. alors tu dois choisir. Quoi ? Je ne veux pas que je perde mon héritage, n'est-ce pas ? Tu ne veux pas que je me marie à une autre femme. Une étrangère, tu dis. Alors, tu dois choisir. Tu dois choisir parce que je refuse et je ne peux pas me marier à ta soeur. Mais comment tu t'attends à ce que je me marie il y a deux heures ? Je ne peux pas faire ça, point final. Tu avais promis de tout faire pour moi. Oui, j'ai promis que je ferais tout pour toi. Et quand je faisais cette promesse, j'ignorais qu'épouser ta soeur faisait partie du package. Si j'avais su, je ne t'aurais pas donné ma parole. Mais mon amour, je... S'il te plaît. Akwido, si je t'avais demandé d'épouser mon amie, Milo, juste pour un enfant, l'aura-tu fait ? Seigneur, comment peux-tu dire... Écoute, il y a tellement... Écoute, il y a tellement de choses qu'un homme peut supporter. Par amour. Oui, j'ai promis que je vais faire n'importe quoi pour toi. Mais tu vois, cette idée, je parle de ta récente folie. Cette dernière folie de ta part est quelque chose que je ne peux pas supporter. Donc, si tu veux la paix dans ce mariage, si tu veux toujours partager mon lit avec moi, alors oublie ça tout de suite. pitié. De grâce, je t'en supplie. Je t'en supplie, s'il te plaît. As-tu entendu ce que je viens de dire ? Juste écoute-moi, s'il te plaît. Puis-je te poser une question ? Oui. Est-ce que tu m'aimes encore ? Ressens-tu encore un seul brin d'amour pour moi ? Comment peux-tu poser ? Oui, je t'aime encore énormément. Non. C'est faux. Pourquoi est-ce que tu restes silencieux ? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien ? Depuis qu'Akuedo est parti d'ici, tu n'as même pas dit un seul mot. à quoi est-ce que tu penses ? À rien. À rien. C'est juste que je suis d'accord avec son point de vue et c'est tout. Excuse-moi ? Oui. Devoir rester là et voir son mari épouser une autre femme, cela doit être dur pour elle. Ça devrait être dur pour n'importe qui. Hein ? Et comme notre fils n'épousera pas une femme qu'elle n'approuvera pas, il est donc normal pour elle de recommander sa propre sœur. Qui a-t-il de mal à ça ? Tu sais à quel point notre fils est têtu. Elle veut qu'il épouse sa sœur ? Oui. C'est de la folie. Comment ça, une folie ? Elle sait à quel point on est désespérés d'avoir un petit-fils. Et elle finit par accepter que notre fils épouse une autre femme. Sa sœur est également une femme. Donc, c'est gagnant-gagnant pour nous tous. C'est si dégoûtant. Je crois, je crois que ceci est ma faute. Je n'aurais pas dû lui dire que tu es malade. Peut-être que c'est pour ça qu'elle est si désespérée. Oh. J'aurais dû... Arrête, arrête. Allez, arrête ça. Je te demande d'arrêter, s'il te plaît. Écoute-moi bien, Lolo. Si tu oses dire ou faire quoi que ce soit qui poussera à Kuedo à changer d'avis, de donner un fils à Odinaka, tu comprendras pourquoi tous les rois voisins ont peur de moi. Tu as vraiment intérêt à m'obéir. parce que je suis ton mari. N'essaie surtout pas. Je sais que tu dois me haïr en ce moment et je sais que tu dois te sentir trahi à cause de ce que j'ai demandé à ma sœur de faire. C'est pourquoi j'ai t'invité personnellement pour te convaincre. Et j'ai un lopin de terre pour toi. Plus grand et mieux placé que celui que tu as vendu pour sauver ma mère. Il t'appartient et je vais... Je vais devoir t'arrêter là. Qu'essayes-tu de faire là? Je sais ce que tu ressens. Je sais que ma sœur est importante pour toi. Et comme je veux la séparer de toi, je veux juste être sûre que tu seras heureux et toujours un bon ami de la famille. En d'autres termes, tu veux acheter auzône douche chez moi. Oh, non. Non, loin de là. Je veux juste l'avoir ici. Les bolissa, c'est la seule en qui j'ai confiance. Parfois, je me demande si tu as pensé à ce que j'allais ressentir avant de faire cela. Cette histoire me donne envie de vomir sérieusement. Eh bien, je suis désolée pour ça. Mais comme le dit le dicton, toute bonne action mérite une récompense. Je sais que ta mère est très malade. Écoute, je ne veux pas que tu te sentes insultée. Je veux juste que tu comprennes que j'essaie juste de t'aider. Et si je te disais de prendre tes bonnes intentions et de les enfoncer dans ta gorge en allant en enfer ? Je sais que tu as court d'argent actuellement, Nibolissa. Mais écoute-moi, je suis prête à donner à ta mère les meilleurs soins médicaux que l'argent puisse fournir. J'aimerais aussi bien vous l'entire. À l'endroit de ton choix, dis-le-moi. Je fais le vœu de m'assurer que tout soit mis en place. Je veux juste que vous soyez au pétissoir. Et je ne veux pas te laisser non plus les mains vides. Tu sais quoi ? La raison pour laquelle j'ai accepté de venir ici était seulement par curiosité. Mais en te regardant dans les yeux et en sachant pourquoi tu fais cela, j'ai cru que c'était le monstre en toi. Mais là, j'ai fini par réaliser que c'est toi le monstre. Il ébouille sa pitié. Je t'en prie, il ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Je crois que je dois prendre congé de toi maintenant. Avant que je ne fasse quelque chose que nous deux regretterons probablement. Et si j'étais ta sœur ? Qu'aurais-tu voulu que je fasse ? Je ne donnerai pas ma sœur à ton mari. Et je ne donnerai pas à mes deux sœurs, à un même homme en mariage. Réfléchis-tu même avant de parler ? Dis-moi. Je m'excuse. Je crois... Je crois que je viens de réaliser ce que j'ai dit de mal dans cette conversation. Qu'as-tu dit de mal ? Oui. Donne-moi ton prix. Vas-y, dis-moi ce que tu désies plus que ma sœur danse au monde en ce moment. Et je jure que je te le donnerai. En ce moment ? Oui. Tout ce que je désire et souhaite c'est que toi tu ailles brûler en enfer. Et je te dis, En ce moment, En ce moment, Mais je te creer. Je t'aime. Tu es là. Pas de fou. Je me checked. Bon ? Je t'aime. Moi. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Tu es là. Je t'aime. Sous-titrage FR ? Ma reine ? Qu'est-ce que j'entends ? Je vois que la nouvelle est déjà répandue partout. Mais tu sais qu'on peut laisser ça arriver ? On ne peut pas ? Que crois-tu que je faisais tout ce temps ? Me coucher et poser les pieds sur la table ? Akuto a fini par devenir folle. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Mais le prince est-il d'accord avec ça ? Non, pas pour l'instant. On doit absolument tout arrêter. On doit le faire. On doit saboter tout ceci. Comment ? Oui ? Tu te trompes ? Je veux dire, tu penses à la mauvaise solution. Le mauvais moyen. Tu dois juste enlever ça de ta tête parce que je ne ferai pas une chose pareille. Je ne vais pas me marier à une autre femme. Jamais je ne ferai cela. Merci. Merci. Il n'y a qu'une solution à ton problème. C'est d'épouser une autre femme. Que tu es mariée depuis cinq misérables années sans enfant. Ou que tu es finalement devenue un futur roi sans héritier. Odinaka, je ne crois pas qu'on ait d'autres choix. Il est évident que je ne peux pas te faire un enfant. Et tu ne peux plus attendre trop longtemps. S'il te plaît. Épouse ma soeur. S'il te plaît. Mon prince. Qui est-il ? C'est la reine. Mère. Que s'est-il passé ? C'est à propos du roi. Quoi ? Mère. Fiston. S'il te plaît, viens avec toi. Par ici. Il est ici. 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 Entre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que signifie toutes ces bêtises ? Donc, j'ai comploté avec ma mère pour m'amener ici. Et dans quel but ? Prince Odinaka du royaume d'Oumuizé. Mon fantasme, depuis tant d'années. N'es-tu pas content de m'avoir sur un plateau rond-nord ? Tu se caistres en prince. Dans son propre palais. Et tu oses sourire. N'aimes-tu pas ? Ce que tu vois ? On est dans un monde complètement différent. Juste, toi et moi. Prends-moi. Arrête. Fais tout ce que tu veux. Arrête. C'est tout en toi. Ma mère et toi m'avaient poussé à bout. Mais je vais te montrer que je dirige ce palais. Mais qu'essais-tu de faire ? Mon prince. Allô ? Écoute-moi. Va au sous-sol et allume l'ampoule. Ok ? Tu verras la clé passe-partout accrochée au mur. Prends cette clé et viens ouvrir la chambre 16 urgentement. Fais dire immédiatement, c'est-à-dire maintenant. Que ? Tout de suite. Mais, mon prince, tu ne peux pas faire ça. On n'a même encore rien fait. Lâche-moi. Toute ma vie, après tout ce que j'ai fait pour toi et ta famille, je n'ai jamais rêvé ou imaginé que je recevrai ce genre d'insultes que j'ai reçues aujourd'hui. Mon amour, que s'est-il passé ? Parle-moi. Mon cœur, la vérité à propos de tout ça, c'est que je ne peux pas t'ouvrir la vie confortable que tu auras si tu épouses le prince. Et tu sais, le roi est pratiquement le proprio de ce royaume. Il reçoit tous les revenus et les entrées de ce royaume. Je ne suis pas de taille devant la famille royale. Je ne fais pas le poids face à l'argent royal. Mon amour, mais d'où sors-tu tout ça ? Et pourquoi parles-tu ainsi ? Tu sais que je t'aime aux autres. Tu sais que je ferai n'importe quoi pour te rendre heureuse. C'est pourquoi je veux que tu réfléchisses à tout ça. Tu verras la différence entre m'épouser et vivre avec le prince au palais. Tu sais à quel point je me bats pour t'assurer cette même vie dans un futur prochain. Mais ça n'arrivera jamais. Même si je t'épose aujourd'hui. Si je t'épose maintenant, je ne pourrai t'offrir cette même vie. Néboulissa, je t'aime. C'est tout ce qui compte et c'est tout ce qui comptera pour toujours. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes et je t'aime aussi. Mais j'ai besoin que tu réfléchisses à ça. Tu sais, ce n'est pas une relation simple. On parle de mariage ici. Pour le meilleur et le pire. S'il te plaît. S'il te plaît. De quoi est-ce que tu parles ? Pourquoi me dis-tu ça ? Pourquoi me dis-tu toutes ces choses ? De grâce. Je veux que tu réfléchisses bien à ça. Je t'en supplie. Justin. Je vois que tu es folle. À quoi tu pensais exactement ? Que tu peux m'enfermer là-dedans avec cette fille ? C'est ça ? C'est ça ? Comment as-tu fait ? Je pensais avoir fermé la porte. Tu as oublié que je suis le prince de ce palais. Et je connais tous les coins et les recoins de ce palais. Il est impossible que tu me retiennes otage ici. Où est Ginika ? Ginika ? Pourquoi ne pas dire ta partenaire du crime ? Je comprendrais beaucoup mieux. Où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est ? Elle est en détention. Cette fois, ma détention. Et elle va rester là-bas jusqu'au soir. Pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que tu as fait ça ? Ah ah ! Ginika ! Ginika ! Je suis le prince et j'ai la clé qui passe partout. Tu n'es que la Lola. Tu n'as rien du tout. Je vais te donner une leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada « Garde ! Garde ! Garde ! Garde ! Que quelqu'un m'aide ! Garde ! » Je t'en prie, bébé, je t'en prie. Qu'ai-je fait pour mériter ça ? Pourquoi Kuedo et toi avez décidé de ruiner ma vie ? Pourquoi ? Maman, aujourd'hui, Nebolissa m'a laissée tomber. Il est parti sans regarder derrière. Il est parti ? Mais c'est une très bonne nouvelle. Si Nebolissa est partie sans toutefois regarder derrière, ça veut dire que tu as un merveilleux plan pour nous. Quel plan, maman ? Le mari de ma sœur. De devenir n'est-ce que c'est m'époussé, c'est le plan ! Ouz-en-d'où ? Tu ferais mieux de prendre du temps et de penser à toi-même. Tu ferais mieux de penser à ton futur et à celui de tes futurs enfants. Ouz-en-d'où pour une fois. Réfléchis. À quoi d'où ? À quoi d'où elle va mourir ? Elle va mourir, maman. Maman. Je n'arrive toujours pas à croire qu'Akoissi ait de se suicider à cause de tout ferme-là. Espèce de fille sans cœur. Tout ceci, c'est de ta faute. De ma faute ? Comment ? C'est moi qui lui ai demandé d'aller se suicider. Si tu lui avais accordé, ne serait-ce que son seul vœu. Elle n'aurait pas fait ça. Écoute, maman. Prions juste. Prions simplement pour que les docteurs réussissent à la réveiller ou autre. Cesse de me blâmer. Ça ne va rien les autres. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait voulu se tuer. Remercions les dieux qu'elle a survécu. Pourquoi ? Pourquoi ? Mais père, pourquoi ? Je ne savais pas qu'elle était si malheureuse. Eh bien, pour une femme, dans sa situation, c'est normal qu'elle souffrait beaucoup intérieurement. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit ? J'imagine qu'elle voulait te donner un héritier. Tout comme je le veux. En épousant la sœur de ma femme ? Non. Odinaka, mon fils. À ce niveau, il ne s'agit plus du tout de ce que tu vas faire ou de ce que tu ne vas pas faire. De ce que tu peux faire ou de ce que tu ne peux pas faire. Écoute-moi. Moi, ton père, je suis sur le point de perdre tout ce pour quoi j'ai travaillé durant ma vie entière. Père. Dois-je te rappeler que tu es mon unique enfant, Odinaka ? Dis-le-moi. Non. Bien. Maintenant, s'il m'arrive quelque chose, et que tu n'es pas encore déclaré héritier, la royauté quittera cette famille pour une autre et pourrait ne jamais revenir. Est-ce là ce que tu veux ? Non. Non. Alors, ne nous laisse pas perdre cela, maintenant qu'on peut encore la sauver. Je sais que pour toi ça ne signifie absolument rien parce que tu as de l'argent, mais mon cher, c'est une chose d'avoir de l'argent, et c'en est une autre d'avoir le pouvoir. Et il n'y a rien de mal d'avoir les deux. Pense-y. Ma fille de mariée à Nebulissa ne rendra pas toute sa fille meilleure. Au contraire, ça ne fera simplement qu'ajouter ses problèmes. Parce que Nebulissa a aussi sa mère dont il doit s'occuper. Il t'aura toi, plus le nombre d'enfants que tu accoucheras. Tu peux lui offrir une meilleure chance. Une chance de rendre sa fille meilleure. Pendant que tu sortiras ta sœur d'une situation précaire. L'amour consiste à faire des sacrifices, n'est-ce pas ? Si tu n'aimes cette personne, alors pourquoi ne te sacrifices-tu pas pour elle ? Maman, Nebulissa a fait tellement de sacrifices pour notre famille. Et je ne l'oublierai jamais, crois-moi. Je sais très bien ce qu'il a fait pour nous, et je lui suis grandement reconnaissante. Mais reconnais la vérité, reconnais-le. N'est-ce pas la meilleure occasion pour lui être reconnaissante ? Ton unique sœur a failli mourir aujourd'hui, tu le sais très bien. Et la mère de Nebulissa est sur le point de perdre sa vie. Ta sœur a besoin de toi. Et Nebul aura beaucoup à gagner si tu choisis de ne pas l'épouser. Alors réfléchis, comme une femme qui est sortie de mon ventre. T'as perdu la tête, Guiné-Ka. Tu m'as laissée là pendant ces bonnes heures. Je suis désolée, j'ai eu un imprévu et je devais le reconnaître. Ça suffit, je vais juste rentrer chez moi. Je suis désolée. Pour ton information, je ne suis plus officiellement intéressée par ton fils. Il est un monstre ! Oh, oh, s'il te plaît ! Guiné-Ka, s'il te plaît ! Tout va bien. Tout ce dont elle a besoin maintenant, c'est du sommeil. Ne vous en faites pas, elle ira bien. Merci beaucoup, docteur. Heureusement que vous l'avez trouvée à temps. Je dois partir maintenant. N'oubliez pas de m'appeler s'il y a des complications. Je le ferai sans faute. D'accord, prenez soin d'elle. Ma fille, voilà la situation. D'accord. Mon roi, si je dois le faire, j'ai quelques conditions à vous poser. Vas-y, je t'écoute. Mon roi, vous n'allez faire aucune offre à Nebulissa, car il ne l'acceptera pas. Vraiment ? Oui, mais vous l'aideriez, mon roi. Je veux que vous utilisiez vos relations de roi pour l'aider. Sa mère malade doit être soignée. Et je veux que Nebulissa croie que l'hôpital le fait gratuitement. Ses affaires doivent prospérer, et il croira que c'est juste de la chance. Mon roi, Nebulissa a vendu son seul terrain pour sauver ma mère quand elle fut diagnostiquée d'un cancer du sein. Et ma famille n'a pas été capable de le rembourser. Pitié, mon roi. Vous devez lui faciliter la tâche dans sa vie. C'est d'accord, je comprends bien ce que tu veux faire. Je me charge de faire tout ça. Mon roi, tant que je resterai dans ce palais, Nebulissa doit être prospère et heureux, peu importe où il se trouve. Marché conclu. Crois-moi, marché conclu. Autre chose, mon roi. Je veux que ce marché soit officiellement rédigé. Je veux qu'il soit signé et cacheté. C'est tout ce que je demande à la famille royale. C'est entendu, je donnerai des instructions sur le champ. Et demain matin, tous les documents seront prêts. Tu n'as pas du tout à t'en faire, hein? Tu entres de bonne main avec nous, hein? Merci, mon roi. T'as-je dit récemment que je t'aime? Tu me dis cela tout le temps. Et j'adore quand tu me le dis. Je t'aime aussi. Tu sais que t'es ravissante. Je sais. Tu deviens de plus en plus belle chaque jour. Et tu ne cesses de me dire de belles paroles. Merci. Dis-moi, quand irais-tu faire du shopping? C'était quand, la dernière fois, t'as acheté une nouvelle robe, des nouvelles chaussures et des nouvelles mèches? Ah, ça m'a oubliant. Quelqu'un a des idées derrière la tête. En fait, j'ai vu un nouveau centre commercial en ligne. Ouais. Oh, c'est vrai. Et crois-moi, tu vas adorer leurs articles. Tu vas adorer. Ok. Et que veux-tu dire, en gros? Euh, eh bien, je veux dire que... Ce que je veux dire, euh... Ce n'est pas un crime d'imaginer ma femme dans une superbe robe que j'aimerais vraiment. De plus, si c'est pas toi qui d'autre. Ok. Je vais juste te poser une seule question. Laquelle? Est-ce que tu te sens coupable d'avoir épousé ma soeur? Pardon? Oui, parce que ça fait déjà plus de moi et tu me couvres d'attention. On dirait que c'est notre deuxième lune de miel. Ne te méprends pas, je... Je veux dire, ta soeur. Oui, ta soeur est une très bonne femme. Mais c'est toi que j'aime. Je sais que... Mère. Odinaka. Puis-je avoir une conversation avec toi en privé? Mère. Euh... C'est bon. Ça ira. Votre majesté. Mère, qu'y a-t-il? C'est à moi de te poser cette question. Pardon? Est-ce que tu réalises vraiment que tu es une nouvelle femme qui est enceinte sous toi et que cette femme a besoin de ton attention? Mère, je ne comprends vraiment pas où tu veux en venir. Mère, j'ai tout mis en place. J'ai pris toutes les mesures possibles pour m'assurer qu'Ozondo soit à 100% confortable dans ce palais. Et tu le sais. Et tu crois que c'est une chose suffisante? Pourquoi est-ce que tu ne lui construis pas une nouvelle maison et remplir cette maison de nombreux serviteurs? Vu que tu trouves que sa présence n'a aucune importance pour toi dans cette maison. Mère, je ne comprends toujours pas où cette conversation va aboutir. Ta femme a besoin de te voir. Ma femme, c'est Akwido. Et pareil pour Ozondo. Je te rappelle que c'est elle qui est enceinte. Eh bien, mère, je ne sais pas comment te faire comprendre ceci. Je ne sais vraiment pas comment t'expliquer cette situation, mais je vais aller droit au but pour que tu me comprennes. Ozondo. Akwido a été amenée dans ce palais pour une raison. Une seule raison. Qui est de me faire un enfant. Et maintenant qu'elle est enceinte, mission accomplie. Akwido est ma femme. Elle a été amenée dans ce palais en tant que ma femme et passera le reste de sa vie avec moi. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Mission accomplie. m'où ? M'où ? Sous-titrage M'où ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Si t'avais vu comment les deux samourachaient sur le canapé, on dirait deux lycéens. Et cela te pose un problème ? Dis-moi, sa femme est enceinte, alors il doit s'amuser avec l'autre. Hein ? Lolo, alors c'est tout ce qui te dérange ? Juste ça ? Ton problème, c'est que tu ne me laisses même pas d'abord terminer avant de venir à la crucifixion. Laisse-moi terminer. Ok, ok, termine. Termine. Il n'était pas en train de jouer avec la pauvre Zondo, mais plutôt avec cette stéril d'Okwado. Ouais, pendant qu'Ozondo était à la cuisine à cuisiner comme une servante. Tu es sérieuse ? Oh, maintenant tu comprends déjà ce que je veux dire. Ce qu'il fait à cette fille n'est pas juste. Mon roi, tu devrais lui parler. Il n'est pas du tout juste envers cette fille. Quelque chose doit être fait. S'il te plaît, parle-lui. Qu'est-ce qui ne va pas chez Odinaka ? Qu'est-ce qui cloche chez lui ? Je suis désolé, ta colère est justifiée. C'est vraiment très injuste de sa part. Très inhabituel. C'est pour ça qu'elle s'occupe toujours à faire quelque chose. Pour ne pas ressentir le fait que son mari l'a lèse. S'il te plaît, parle-lui. Je le ferai. Oh, Ozondo. D'accord. Le repas est prêt, oh. Dois-je te l'apporter ici, ou tu iras manger à l'intérieur ? Ozondo. Tu as cuisiné ? Oui. Encore ? Oui. Vais-je arrêter de cuisiner pour ma soeur ? Ozondo, dans cet état ? Tu es folle ? D'accord, je suis enceinte. T'es pas malade. De plus, il n'y a rien de malade à la cuisine. Préparez ce que je veux, comme je le veux. Ok. Écoute-moi bien, je vais être très claire. Il y a des servantes dans ce palais qui peuvent te donner tout ce que tu veux. Si tu voulais manger quelque chose de spécial, tu aurais dû me voir. Je serais à la cuisine, le préparer pour toi. Vu qu'on a appris à cuisiner de la même personne. Comment puis-je laisser ma grande soeur cuisiner pour moi, alors que je suis censée cuisiner pour elle ? Ok. Tu recommences. Combien de fois suis-je censée te le dire ? Je te l'ai déjà dit. Si tu veux déménager des cuisiner, des cuisiner, des servantes, ou peu importe, tout ce que tu as versé demander, et le palais te donnera toutes choses nécessaires que tu veux. Oui. 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 Pas que ton repas est prêt. Je vais juste aller le servir à la salle à manger. J'ai mal aux pieds. Je vais aller me reposer un peu. Bien sûr que tu as besoin de reposer. Je vais boire ça. Ok, ok. Tu ne peux pas prendre d'alcool. Ce n'est pas bien pour le bébé. D'accord. Très bien. Je croyais que les femmes enceintes étaient censées être paresseuses. Pourquoi celles-ci travaillent au fond ? Arrête. Ok, je vais manger. Mais je ne veux pas que tu me sèves à manger. Je le ferai moi-même. Je ne comprends rien à tout ça. Qu'est-ce qu'elle essaie de faire ? Créer un problème entre Ozundu et moi ? Odinaka, assieds-toi. Non, père, c'est énervant. Tu dois lui parler. Dis à la mère de s'occuper de ses affaires. Tu dois vraiment faire ça. Je t'ai dit de t'asseoir, Odinaka. Assieds-toi. C'est un ordre. J'ai envie qu'elle me laisse tranquille. Qu'elle me laisse vivre ma vie. Et qu'elle me donne mon espace à moi. J'aime pas ce qu'elle... Ozundu porte ton enfant. Et alors ? Elle a besoin de toi. Père, elle a tout. Elle a tout ce dont une femme a besoin dans ce monde. Vraiment ? Oui, elle a tout. Elle a tout ce dont une femme enceinte a besoin dans ce monde. Oui, si elle a un problème, qu'elle vienne me le dire. Qu'elle me le demande et je le lui donnerai. Tu es sans doute encore un enfant. Bon, très bien. Si je te demande de me citer les choses dont une femme enceinte a besoin, qu'est-ce que tu répondras ? Eh bien, je dirais tes vêtements, tes habits de bébé, du confort, de l'argent. C'est ça ? Des palais ? Des voitures ? Et tu as oublié cela ? Écoute. Toutes ces choses sont des biens matériels et cette femme les avait avant de tomber enceinte. Ce dont toute femme enceinte a besoin, plus que toute autre chose dans ce monde, c'est l'affection. Une attention absolue et illimitée à la mère de ton enfant. Peur. Ouzundu ne s'est jamais plein. Fais-moi rire. Tu t'attends à ce qu'elle se plaigne, hein ? Tu n'es qu'un enfant. Allez, n'as-tu pas remarqué que, malgré le fait que tu te sois mariée avec elle, elle continue à respecter et adorer sa sœur ? Donc, la dernière chose que tu l'avais à faire, c'est d'insister. D'avoir une attention de ta part. Ne comprends-tu pas cela ? Père, mère et toi, vous rendez cette histoire plus grave, plus grave qu'elle ne l'est. Je ne comprends pas. Écoute, mon fils, écoute la voix de l'expérience. Je sais que tu es ma Kuedo et que tu voudrais être avec elle tout le temps. Mais Ouzundu est, et restera la mère de ton enfant. Alors, le moins que tu puisses faire pour elle, c'est de temps en temps lui apporter de l'attention. Ça ne te coûte rien. Pas du tout. Écoute, mon fils, la façon la plus efficace qu'un homme de s'assurer que son fils soit sa copie conforme, c'est de pratiquement s'attacher à la mère de cet enfant pendant la grossesse. et si possible, fais-lui l'amour régulièrement. Tu es sérieux, là ? Oh oui ! Père, tu es vraiment sérieux ? Oh, bien sûr que je suis sérieux. Tu veux que je fasse l'amour à une femme enceinte ? Écoute, c'est exactement ça, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Ainsi, elle accouchera bien. Fortifie ton enfant. Écoute, si tu abandonnes ta femme enceinte et que tu ne la touches pas, deux choses vont se passer. Soit elle mettra au monde un enfant prématuré ou alors elle accouchera un imbécile. est-ce vraiment là ce que tu veux de cette famille royale ? Réponds-moi. Votre Majesté, bon après-midi. Je t'ai dit de ne plus m'appeler Votre Majesté. Je m'appelle Odinaka. Oui, je me souviens que tu me l'as dit plusieurs fois, mais je n'arrive pas à m'imaginer t'appeler par ton nom. Tu es mon mari, même comme tu n'as pas mon temps. Eh bien, c'est à cela que je veux remédier maintenant. Tu es ma femme. Tu devrais toujours être à mes côtés. J'aime ça. Bien. J'ai demandé qu'on nous prépare quelque chose de délicieux. J'espère que ça ne te dérange pas. Pour nous ? Oui, pour nous. Oui, j'aime ça. Ça te plaît ? Eh bien, ça me plaît aussi. Oui, je suis ma femme. Ma princesse. As-tu vu mon mari ? Oui, ma princesse. Est-il au courant que le dîner est servi ? Oui, ma princesse. Il a demandé qu'on le serve dans la chambre de la princesse Ouzondu. Vraiment ? Oui, ma princesse. Tu veux dire qu'il y est actuellement ? Oui. Ok. En réalité, je ne suis pas un homme très bavard. Mais je peux juste te dire que tu es vraiment tôt pour moi. tu me rends très heureuse en me disant ces belles paroles. Et tu me rends encore plus heureux quand je pense à quel point tu es fertile. Juste un seul rapport. Un seul rapport. tu portes mon enfant. Il y a très peu de femmes qui sont si fertiles. Et c'est pour cela que je vais toujours toujours t'aimer. ouf. 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 Chérie, chérie, es-tu dans la salle de bain ? Chérie ? Il est encore parti. Que se passe-t-il ? Ma princesse, vous m'avez appelée ? Oui, c'est vrai. De toutes les servantes du palais, tu es la chef. Et tu es la seule à qui le roi s'adresse pour les affaires domestiques. Oui, oui, ça a toujours été mon travail. Et j'ai mis plaît vraiment. Il y a quelque chose de bizarre dans ma relation avec mon mari. Il semble s'être trop attaché à ma sœur. Es-tu au courant d'une quelconque discussion qui s'est tenue à mon absence ? Ma princesse, on nous a ordonné de ne plus la traiter comme votre petite sœur, mais comme une princesse du palais. Et nous devons la traiter comme telle, qui a donné cet ordre. Hum, où est mon mari ? Oh, il est dans la chambre royale avec la princesse. Il lui a demandé d'y rejoindre. Et d'après ce que je vois, ils sentent bien s'entendre tous les deux. Hum... Tu peux partir. Prépare-moi une tasse. Des cafés noirs. Ma princesse... Très jour. Odinaka, tu n'iras nulle part. On doit discuter. Que se passe-t-il ? Eh bien, j'ai installé cet appareil de Dim dans le palais parce que j'en avais vraiment besoin. Y a-t-il un problème avec... Je veux dire, ça te dérange que je le fasse avec ta sœur ? Oui, il y a un problème. Je me demande toujours c'est quoi ce soudain changement d'attitude et ce détournement d'affection. Un instant d'après, tu me recouvres d'attention. Et l'instant d'après, tu le fais avec l'autre femme. L'autre femme ? Oui. Et parlant de ça, Ozondo doit quitter ce palais. Je te demande pardon ? Oui, tu m'as bien entendu. Elle n'a rien de plus à faire ici. Elle sera plus utile à ma mère chez elle. Tu sais qu'elle est aussi mariée avec moi. Odinaka, tu sembles oublier que la seule raison pour laquelle Ozondo est venu dans ce palais était pour te faire un enfant. Maintenant, elle est enceinte. Elle a fait sa part. Que fait-elle encore ici ? De plus, il lui reste juste quelques mois pour accoucher. Elle peut le faire chez maman. Akwido, essaies-tu délibérément de me provoquer ? Quand tu as quitté notre chambre pour aller dans sa chambre ? Dans sa chambre ? J'ai même une question. Qu'est-ce que ta mère t'a dit l'autre jour quand elle nous a interrompu de façon impolie ? En disant qu'elle veut te parler en privé ? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Odinaka, depuis quand tu as commencé à écouter ta mère au point de laisser ta femme pour une autre femme ? Akwido, au départ, c'est toi qui as commencé tout ça. C'est toi qui as commencé. Eh bien, j'ai réalisé que c'était une grosse erreur. Je veux que Ozondo parte de chez moi. Je veux la paix. Au départ, c'était mon idée qu'elle vienne ici. Et c'est aussi mon idée qu'elle s'en aille d'ici. Je vais te faire atterrir, ma chérie. Tant que cette femme portera mon enfant, elle n'ira nulle part. Akwido, as-tu perdu la tête ? Maman, la raison pour laquelle j'ai voulu que Ozondo épouse mon mari était qu'elle tombe enceinte. Eh bien, elle a finalement fait. Et je veux qu'elle parte de chez moi. Akwido, Ozondo est mariée à ton mari. Pas à l'église. Pas à la mairie. Pas légalement. Seulement dans ses fautaises de mariage traditionnel. Et c'est alors là où tu as tort. Il n'y a rien de plus valable que le mariage traditionnel. Le mariage, c'est le mariage. Et ce mariage que tu traites de fautaises est plus sacré que le mariage des blancs que les gens comme toi ont tendance à ensenser. Maman, je ne suis pas d'humeur pour tes sermons-là. Je suis celle qui est légalement mariée à mon mari. C'est reconnu à la mairie. Et c'est bien valable. Je veux que Ozondo quitte la maison de mon mari. Akwido, mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi ce soudain changement d'attitude? Tu étais très contente quand ton mari a épousé Ozondo. Plus encore quand elle est tombée enceinte. C'est rectificatif, maman. Je n'ai jamais été contente. Aucune femme n'est jamais contente quand son mari prend une deuxième épouse. J'ai juste trouvé le moyen de m'adapter à une très mauvaise situation. Et j'ai su faire semblant. Là où Ozondo ira en partant de chez moi. Qu'elle vienne ici ou non, ça te regarde. Akwondo, pourquoi? Qu'est-ce qu'Azondo a exactement fait pour mériter ce genre de traitement de ta part? Comploté. Manigancé. Et essayé d'éloigner mon mari de moi. Voilà dedans. Et tombé enceinte. Et me nargué avec. Deux deux. Ne pas se mêler de ses affaires et refuser de rester dans son propre aile du palais. C'est la goutte d'eau, maman. Mon Dieu! Akwondo, quand es-tu devenue un tel monstre? Je ne suis pas un monstre, maman. J'essaie juste de sauver mon foyer. As-tu oublié le grand sacrifice que Ozondo a fait pour toi? De quel sacrifice tu parles, maman? Qu'elle soit partie d'ici, venue dans la maison de mon mari, tombée enceinte, c'est ça que tu appelles sacrifice? Si tu ne viens pas mettre Ozondo hors de la maison de mon mari, je comploterai pour la faire partir de là. Le choix te revient. Akwondo, si tu réussis à humilier Ozondo, qui n'a rien fait d'autre que d'essayer de te rendre la vie meilleure. Quoi qu'il en résultera, ce sera à toi de faire face. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues.